Et on accueille Jafna. Jafna c'est deux artistes, Bravin et Stan. Un premier EP en 2017, Ripples, un second vient de sortir intitulé Rétrograde. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bravin, vous êtes allemand, d'origine sri-lankais, vous avez vécu à Londres 15 ans, puis à Paris. Pianiste classique au départ, après des études à Londres, vous avez été compositeur de musique pour des films de messages publicitaires et des messages publicitaires. Exactement, oui. Le fait d'avoir vécu ce vécu de citoyen sans frontières, ça a produit quelque chose de particulier chez vous ? Je crois juste un esprit un peu plus ouvert, je crois. Je ne sais pas, mais en tout cas, je... Oui, juste plutôt ça. Et ça a un impact dans votre création musicale, vous pensez ? Oui, sûrement. En fait, parce que dans chaque pays, il y a des choses, il y a des trains de musique très particuliers. Du coup, il y a toujours des choses qu'on écoute particulièrement dans certains endroits. Donc, vous avez plus d'influence et tout. Stan, vous êtes parisien. Oui. Une carrière en cuisine, avant de vous lancer dans la musique, c'est ce qu'on apprend sur la biographie. La cuisine, ça fait encore partie de votre vie ? Ça fait partie de ma vie, mais plus personnellement, plus professionnellement en tout cas. C'est quoi votre plat préféré ? Mon plat préféré... Celui que vous préférez préparer, évidemment. Celui que je préfère préparer, c'est une bonne blanquette. Ah, une bonne blanquette ! Quand c'est bien fait, c'est très très bon. J'en ai fait une il y a deux, trois jours. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté technique dans la blanquette. Ah oui, c'est très dur. Bravo, vous avez déjà goûté la cuisine du Stan ? Ah oui, c'est excellent. Trop, trop bon. La prochaine fois, il faudra venir avec un plat sous le coude. Dans la langue tamoul, Jafna se dit Yalpanam. Yalpanam, signifiant respectivement harpe et ville ou terre et fait référence à une ancienne légende. Elle raconte qu'un luthiste aveugle aurait reçu cette terre en guise de récompense par un roi. Yalpanam signifie donc la terre du musicien, capitale de la province du nord du Sri Lanka. On y écoute traditionnellement la musique hindoustani, musique du nord de l'Inde. La carnatique étant la musique du sud, principalement pratiquée par les tamouls. Exactement. Alors ça, c'est un extrait de chant carnatique, les voix de Sylva Khan. Je crois que c'est un groupe français qui joue cette musique. Ça vous parle ou pas, cette musique-là ? Moi, oui, beaucoup. En fait, j'ai grandi avec ça toute ma vie. On a grandi avec beaucoup, surtout carnatiques. Et en fait, c'est musique classique, on va dire musique classique. Traditionnelle, oui. Traditionnelle, voilà, c'est ça. Et j'écoute toujours, mais pas beaucoup en ce moment. Mais de temps en temps, oui, ça me parle. J'adore. Moi, j'ai découvert cette musique grâce à Bravin, parce que je ne connaissais pas vraiment avant. Et donc, elle produit quoi cette musique chez vous ? Qu'est-ce que vous en tirez de cette musique-là ? Là, en fait, c'est plutôt la musique qui est improvisée. Et du coup, nous, qu'on compose ensemble, on commence beaucoup avec des improvisations. Surtout le morceau Eleven qui est dans Retrograde, le dernier morceau. Là, c'est un peu le principe. C'était ça parce que surtout, c'était avec la voix de Stan et sa musique. Et qu'on a commencé avec de surtout improviser. Ça a été complètement improvisé. Il y a eu des superpositions de voix. Et grâce à ça, on a commencé à créer le morceau, etc. Comment vous travaillez tous les deux ensemble ? Ça dépend. Alors moi, à la base, je n'avais pas une formation du tout de musique. Donc moi, je m'intéressais beaucoup à la musique électronique. Lui, il avait une formation classique de base. Et du coup, lui, il a une base classique. Vraiment, c'est bien pour démarrer. Moi, parfois, je chante des choses. Il va les reproduire au piano. Et après, maintenant, on compose ensemble à fond sur un logiciel qui s'appelle Ableton. Lui, il est plus à l'aise avec la voix. Il chante, il a un super instinct. Et moi, parfois, on commence toujours avec clavier et Stan avec la voix. Et parfois, ça dépend aussi. La voix est un instrument qui va créer une mélodie. C'est plus expressif. Donc on essaye, on travaille avec ça. On essaie plusieurs choses. Bravin, vous avez une passion pour le cinéma Bollywood, cinéma indien, très imprégné de musique, avec une production très variée, avec des consonances de musique traditionnelles ou mondialisées, quelquefois, d'ailleurs. Alors ça, c'est Egdotin Bagui. C'est le numéro 2. Alors, j'imagine qu'il y a eu un numéro 1. Oui, ça me dit que je ne connais pas exactement quel film, mais j'ai déjà entendu. C'était assez connu. C'est ça, ça fait partie des BO qui ont cartonné l'an dernier, en 2018, dans le cinéma Bollywood. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans cette musique ? Ah oui, spécifiquement ça, pas, mais j'écoute, moi, il y a plusieurs compositeurs, mais il y a un Il a vraiment une base, une super mélodie traditionnelle indienne, mais il fait ça et en fusion avec des instruments westerns, avec des boîtes à rythme, des trucs synthés, des choses comme ça, mais juste un très bon mélange, en fait. Et vous qui avez travaillé sur de la vidéo, déjà, ça fait partie des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler, un film indien, comme ça ? Vous imaginez le faire ? Je me souviens, à l'époque, avant qu'on a commencé Jafna, en fait, c'était vraiment le passion, en fait. Il a failli partir en Inde ? Oui, en fait, je suis parti à un moment pour composer un album, enfin, pas en Bollywood, mais dans ce style, juste un projet personnel, et oui, j'ai failli partir, mais après, grâce à Jafna, j'ai resté. C'est le bon choix. Et la tendance du Bollywood, en ce moment, c'est quoi ? Vous vous tenez au courant de l'actualité ? Oui, j'écoute toujours, c'était toujours une passion, mais beaucoup, enfin, moi, malheureusement, c'est juste, ça commence à changer un peu, ça devient trop... Très mondialisé, du coup. Voilà, c'est ça, donc c'est pas tout à fait mon goût, mais quand même, il y a des choses très, très bien, il y a des artistes, surtout beaucoup, il y a beaucoup de musique indépendante, maintenant, plus en plus, parce qu'en fait, en Inde, en général, il n'y a que de musique, de film, mais là aussi, il y a des artistes indépendants, comme on a ici, en fait. Parce que c'est une vraie industrie, forcément, au départ. Voilà, c'est une énorme industrie, c'est énorme, ouais. Et Oslo, ça évoque quoi pour vous, Oslo ? Bah, c'est la rencontre, hein. C'est le boss. Bah, enfin, non, en fait, on se connaissait, en fait, il était avec ma sœur avant, Bravin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et on a fait un voyage à Oslo, et il commençait à peine à utiliser un logiciel de musique, et moi, ça m'intéressait, et on a créé notre première musique qui s'appelait Oslo, qu'on n'a jamais sortie, d'ailleurs. Et c'est vraiment la rencontre, elle s'est vraiment faite là-bas, et vous vous êtes dit, on y va, on avance, comme ça. Ouais, exactement, ouais. Une musique aérienne, donc, entre les nuages, qui nous emmène en voyage, le voyage, c'était un peu la thématique de la soirée, le voyage, l'ailleurs, le monde global, le village planétaire, qu'est-ce que ça évoque, ça, pour vous ? Ah bah, c'est hyper important de se nourrir de tout, mais nous, notre rêve absolue, c'est de pouvoir composer un album à Jafna, et de pouvoir utiliser des instruments de là-bas, etc. Là, dernièrement, on a travaillé avec un percussionniste qui jouait du tabla, c'est une percussion indienne, et non, on est passionné de tout ça, on a vraiment envie de... Puis, en plus d'être signé sur le label de Thilassine, qui, lui, sur chaque album, il fait un voyage, nous, on aimerait bien faire ça après, par la suite. Ah, du coup, ça donne des envies de voyage pour aller créer sur place in situ, quoi. Exactement. Ça, ça fait partie des projets. Oui. Dans vos influences communes, vous citez Majid Jordan, rap R&B, Kiasmos, des Islandais qui pratiquent une sorte de minimal techno, vous citez également Bonobo. Ça, c'est Migration, extrait de leur dernier album, qui s'intitule également Migration. Vous citez évidemment Thilassine. Quelle serait la spécificité, selon vous, de cette scène-là ? Un son particulier, une posture face au monde, des thématiques communes, ce serait quoi ? Concernant Bonobo, déjà, c'est un artiste incroyable, parce qu'il utilise plein de sons différents. Il va aller enregistrer des tout petits sons, il travaille sur chaque percussion qu'il fait, etc. Enfin, nous, on l'a vu en concert tous les deux, ça a été le plus beau concert de notre vie. Ah oui, c'était un, ah ouais. Et pour Thilassine, c'est pareil, c'est ce truc de voyage, d'avoir un engagement à chaque fois qu'il crée un album, que ce soit dans le transsibérien ou dernièrement dans sa caravane en Argentine. Il y a des racines qui plongent dans la News Hall, la Tri-Pop, la R&B, l'IDM, m'a soufflé Monsieur Sagawa qui s'occupe des images là en ce moment, l'Intelligence Dance Music, dans laquelle on trouve des artistes comme ceux du label Warp. Bonobo, c'est plutôt Ninja Tunes. Vous avez baigné dans cette ambiance-là, dans votre jeunesse ? Peut-être qu'à Londres, en l'occurrence, plus particulièrement ? Oui, en fait, à Londres, il y a une grosse scène, en fait, c'est Trap, Trap Music, il y a Bonobo anglais, John Hopkins, qui on écoute beaucoup en ce moment. Mais après, il y a une grosse variété, il y a beaucoup de choses, il y a plutôt hip-hop aussi, aussi rap, mais c'est assez différent, qui est cool là aussi. Mais bizarrement, quand il est venu habiter en France, il n'écoutait pas du tout de musique électronique. Et moi, j'en écoutais beaucoup, et on a commencé à se partager beaucoup de choses, et c'est comme ça aussi que... Oui, en fait, c'est grâce à Stan que j'ai découvert cet univers, en fait. Stan, d'ailleurs, vous parlez de votre soeur chanteuse lyrique qui a une certaine influence sur vous. Tout à fait. Ah bah oui, parce que surtout qu'elle a commencé le chant quand elle avait eu 6 ans, je crois. Du coup, à la maison, elle a toujours chanté, et j'ai toujours aimé chanter, je chantais avec elle, mais de façon perso, quoi. Ça n'a jamais été officialisé. Mais n'empêche que sa présence et le fait qu'elle travaille le chant, ça vous a aussi influencé pour la suite. Surtout cette rigueur de travail, en tout cas. Il y a un rapport particulier à l'enfance aussi, j'ai l'impression, période où l'imaginaire se construit face au monde, ses mystères. Je pense notamment à Beyond, et le clip de Beyond, c'est ça un peu. C'est surtout qu'en tout cas, Retrograde, surtout, moins Cripples, mais Retrograde, on était vraiment dans une ambiance où on avait envie de composer avec des sons très rétro, très années 80. Et il y avait beaucoup de références à aussi des films et des séries qu'on a regardées. Et le clip, en tout cas, c'était un ami de longue date qui était spécialisé en images sous-marines, et on voulait vraiment un truc dans ce style-là, avec un enfant, avec un truc imaginaire et tout. On parlait de chanteuses avec votre sœur, deux chanteuses invitées sur Retrograde, Dylan et Anna Majidson. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elles un peu ? Oui, en fait, Anna, c'est une copine à moi que j'ai rencontrée au début, quand je suis arrivé à Paris. C'est une soirée de musique chez GAM, c'est en boîte d'édition, maison d'édition. Elle fait partie du groupe HOTE. Oui, elle fait partie du groupe HOTE, et on l'a rencontrée. Après, un jour, on a commencé à travailler sur l'instro, et on s'est dit que ça peut être bien de faire un morceau un peu R'n'B avec une chanteuse. Et d'un coup, moi j'ai dit Anna, et on a parlé, elle est venue, on a fait un instrument, c'était... Et Dylan, elle avait déjà travaillé avec Thilassine, et on avait fait le morceau Billonde. À la base, il n'y avait pas de voix, et c'est Thilassine qui nous a conseillé, et nous a dit peut-être que ça serait cool de le faire avec Dylan. Avec Thilassine, vous avez quel genre de relation, justement ? Vous êtes très proche ? Maintenant, on est potes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, quand on a commencé à faire de la musique, on lui a envoyé notre musique juste pour avoir un retour professionnel, et en fait, il nous a dit, j'adore ce que vous faites, je vais vous signer. Et du coup, on a toujours été dans ce truc-là, où on lui envoyait tout, il nous faisait des retours, il nous a beaucoup aidé à avancer, il nous a toujours accompagné. Et comme c'est un tout petit label où il y a juste lui et nous, c'est vraiment comme une petite famille. C'est une vraie relation privilégiée. Oui, tout à fait. Pour terminer, alors on a parlé du potentiel voyage à Jafna, peut-être que vous le ferez. Je l'espère pour vous. Ça se prépare ou pas, en fait ? Non, pas pour l'instant. Pour le moment, vous l'avez juste en tête. Quel est votre prochain voyage ? Voyage musical, voyage mystique ou géographique ? En tout cas, pour les sorties, là, on travaille sur deux singles, normalement, qu'on devrait sortir. Et après, pour la suite, tout dépend de ce qui est possible de faire. Nous, on aimerait faire un album, mais peut-être que ça serait un autre EP, on ne sait pas encore. Et si c'est cet album, vous discutez justement avec Thilassine ou avec d'autres pour essayer de proposer ce voyage à Jafna ? Non, on n'a pas encore, mais c'est juste, en fait, c'est justement, c'est des idées pour l'instant et on a pensé, mais surtout, on travaille sur plusieurs morceaux en ce moment. Mais je crois, dès qu'on a un peu une idée de l'univers de ces morceaux, peut-être après, on va réfléchir où est-ce qu'on peut faire. Pour l'instant, c'est encore expériment. Il faut poser quelques jalons encore. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Répondre à ces quelques questions. Jafna sur la scène du 1006 à 20h25, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Radio Lomax. Sous-titrage Société Radio-Canada